Il est normal d'éprouver de la joie après avoir obtenu un certain succès au travail ou dans n'importe quel autre domaine, surtout si nous avons le sentiment de l'avoir bien fait. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit à ses disciples que Dieu est la véritable source de leur joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, salvez Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Au début de la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, nous trouvons les disciples pleins de joie parce qu'ils ont eu du succès dans leur travail missionnaire. L'Évangile nous est présenté par Saint-Luc, chapitre 10, versets 17 à 24. Et ici, nous y lisons. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent toutes joyeuses en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur répond en reconnaissant leur succès et Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai envoyé, voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Donc, frères et sœurs, ici, le Seigneur reconnaît le succès du travail des disciples, qu'ils ont bien travaillé et accompli beaucoup de bonnes choses. Mais le Seigneur, ici, leur appelle aussi quelque chose de beaucoup plus important, que c'est que leur nom se trouve inscrit dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire, que leur nom se trouve inscrit dans les cieux? Cela signifie qu'ils sont des amis de Dieu, qu'ils ont une relation d'amour avec Dieu qui est la vraie source de leur joie. C'est leur relation avec Dieu qui rend leur travail fructueux. C'est pourquoi le Seigneur poursuit en disant, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » C'est ce que le Seigneur nous dit aussi, frères et sœurs, aujourd'hui. Nous devons toujours nous rappeler cette vérité de l'Évangile. C'est notre relation avec Dieu qui est la véritable source de notre joie, la vraie source de notre succès. Parfois, à cause d'une mauvaise santé, enfin, ou d'un handicap physique, nous ne sommes pas en mesure d'accomplir beaucoup de bonnes œuvres extérieures. La vieillesse, eh oui, la vieillesse peut aussi nous priver de l'énergie nécessaire pour accomplir un travail missionnaire ou apostolique. Mais ce qui reste, c'est toujours notre relation d'amour avec Dieu. Nous pouvons toujours nous réjouir de savoir que Dieu nous aime et prend soin de nous. Notre travail n'est peut-être pas toujours couronné de succès, mais notre relation avec Dieu demeure et perdure. Notre travail passera, nos succès passeront, mais notre relation d'amour avec Dieu ne passera jamais. Demandons donc à la Sainte Vierge de nous aider à toujours nous réjouir avec Jésus des succès qu'il nous donne dans le présent, mais surtout des succès qu'il nous promet pour l'avenir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!